Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Dirt 4. On continue sur notre lancée de la dernière fois avec toujours la Fiat 131 Abarth. Mais vous le voyez, cette fois-ci, les couleurs ont un peu changé, histoire d'amener un petit peu de variété dans les images que je vous propose. On a redécoré un petit peu les couleurs de la voiture. Première spéciale donc, il y en aura 5 au programme du jour, dans cette saison pré-année 80. 4,2 km, 10 mètres de dénivelé, nous sommes en Australie. Ça risque d'être un peu plus cassant que ce que l'on avait droit du côté du Michigan. Il fait partiellement nuageux, il est 10h30, on a donc de quoi s'amuser avec notre petite Fiat. C'est parti ! Nous voici donc à Fitzroy en Australie. Vous découvrez les objectifs de nos sponsors dont certains d'ailleurs ont été un petit peu changés depuis la dernière fois. Vous voyez qu'on a des bonnes relations avec eux et on peut se faire 17 000 crédits, donc c'est plutôt cool. Et enfin, la liste des voitures engagées avec toujours les Alpines, les Cadettes et les Ford Escort Mark II. Quant à nous, on continue avec notre Rue 131 Abarth. Au niveau du Shakedown, vous voyez la mise à jour des sponsors. Il y a pas mal d'updates aussi au niveau de l'équipe avec nouvelles installations, nouveaux ingénieurs, etc. Donc on a bien un step-up entre les deux rallyes. On va démarrer tout de suite le départ de cette première spéciale. Just focus on a good clean one. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième étape de cette saison, le départ du rallye d'Australie. On est parti avec, on le constate tout de suite, une route qui s'annonce très très bosselée sur le milieu. On est très vite emmené sur les accotements. On va essayer de rester concentrés. Allez, on est en train de glisser une seconde fois d'Alvarez le leader. On est très vite. Un peu à l'image de ce qu'on avait au Michigan. Beaucoup de sections dans les hauts rapports. On va prendre l'avantage sur la ligne. 4 secondes et demie, mais ça a été joué dans le dernier secteur. Pour le coup, allez, on en termine. Allez, poursuivons, si vous le voulez bien, avec la suite de ce rallye d'Australie, avec la deuxième spéciale de 4,3 km. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dénivelé. Ça va grimper jusqu'à l'arrivée, vous le voyez, avec 175 mètres. C'est énorme. On sera en gros gravier. Il fera nuageux. Et surtout, la spéciale porte bien son nom, Cascade West Ascendante. Ça promet de bien beaux moments de chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Début de spécial, plus serré, ici à quoi on avait droit jusque-là dans ce rallye d'Australie. Il y a plus un peu de temps, là, sur cet enchaînement. Assez... Un tout autre style. Cette deuxième spéciale impose le rythme plutôt que la vitesse de pointe. C'est pas mal, ça nous change un petit peu. Depuis le début de ce championnat, on n'a eu que des spéciales très rapides. « Narrows », ce qui signifie donc que c'est serré. Je confirme, il n'y a pas beaucoup de place. Heureusement que c'est pas une spéciale que l'on parcourt avec, par exemple, une groupe B. C'est prêt de retrouver la voiture en vrac dans le bas-côté. Allez, on continue. On est pour l'instant bien installé devant Alvarez, dans l'entable du dernier secteur chronométré. Superbe ! Ah, la Fiat qui se place très très bien. Et le chrono, et on va encore une fois marquer le coup. 14 secondes sur Alvarez. Alors ça, c'est très très bien. Ça nous donne une marge incroyable. Effectivement, ça s'est très bien passé. On poursuit avec la troisième spéciale du jour. Et ce sera de plus en plus couvert. Jusqu'à la prochaine, il devrait y avoir de la pluie. En tout cas, des chutes d'eau intermittentes. 15 mètres de dénivelé. C'est beaucoup plus calme que ce à quoi on a eu droit jusque-là. Par contre, c'est un petit peu plus long. Presque 6 kilomètres sur cette surface en terre. Et gros gravier, ça risque encore d'aller très vite. Quand on voit le dessin de la spéciale, on a hâte de voir ce que cela va donner sur la ligne de départ. Timing assez bon pour le départ. Pas trop de temps. Don't cut. Left 5. 10. On s'est accroché un petit peu à l'intérieur du talus. C'est dommage. Un peu de temps perdu. Ah ! Petit souci mécanique, je pense ! Ce serait un souci d'accélérateur. Qu'est-ce que c'est que ce claquement ? Ça semble s'être résorvé. On n'était pas loin de finir comme le Rheingals. La tête dans les barrières. Pour l'instant, la spéciale s'enchaîne assez naturellement. Oh ! Suffisait de dire ça, tiens. Moi, le jour où j'apprendrai à me taire, ça fera plaisir à du monde. Et à moi le premier ! Bon, c'est pas grave. On a perdu un peu de temps, mais c'est pas comme si on avait quelques secondes de marge. Épingle passé assis correctement. Allez, ici, c'est pied à fond. On a perdu un peu de temps. Et bien, ça aura été une spéciale très très agréable. ça va bien jumper dans tous les sens. Et je pense qu'on est quasiment en train d'aller gagner ce rallye à moins d'une catastrophe ou d'une grosse sortie de piste dans les prochaines spéciales. Lagadou, Lagadou, c'est parti. Départ de la quatrième spéciale, 6 kilomètres. Assez serré pour l'instant. Mais ça passe bien, la visibilité est correcte. On ne va pas se plaindre entre-mesures. C'est tout à fait visible au niveau de la route, pas de problème. On a deux spéciales encore à faire. On n'a plus besoin de se tracasser. Je pense au niveau de l'écart, on est assez en avance. Donc on va peut-être perdre du temps de notre avance. Je ne sais pas. à l'issue de ces 6 kilomètres. Allez, pas assez vite pour enclencher le frein à main. Je dois vous avouer que je suis assez surpris. Je pensais que la voiture allait être beaucoup plus glissante que cela. Mais c'est tout à fait pilotable. Seules les zones de freinage et les temps de glisse sont un tout petit peu plus long. Mais honnêtement, ça va. Je pense que si on avait eu droit à un déluge, ça aurait été autre chose. Un petit peu sur le bord de piste. On est toutes sur la route sans problème. C'est parti ! C'est parti ! Alors qu'il y a un peu moins de pluie dans cette fan spéciale, on y voit un peu plus clair, même si les nuages sont plus nombreux, et bien voilà, suffisait de le dire. Petite erreur d'estimation, et on s'est fait piéger, attention parce que maintenant la voiture est abîmée, et je ne pense pas qu'on aura d'assistance à la prochaine spéciale, attention ! C'est pourquoi vous le voyez dans ces conditions, même en étant confortable, une bonne avance, on peut toujours se faire piéger. Encore du sous-virage ici, on a tapé à l'arrière-gauche, vous avez bien entendu et vu l'accident. Allez, la ligne d'arrivée maintenant, alors que la pluie redevient intense. Et bien on prend de nouveau 5 secondes sur Alvarez, mais la voiture est désormais touchée. Regardez les dégâts. Peut-être unbeatable, mais on va sûrement souffrir dans les prochaines spéciales. Et avec notre voiture légèrement endommagée, on ne va pas se le cacher, c'est dans une dernière portion chronométrée de 4,3 km que nous allons nous engager, toujours dans la section de Brother Form, ici à Fitzroy en Australie. 18h45, début de soirée, partiellement nuageux, de quoi donc normalement rallier l'arrivée en tête. On va essayer de gagner ce rallye sans faire trop de bêtises et ne plus aller visiter les bas côtés, et surtout les grillages qui font très 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 mal à la calandre et surtout aux radiateurs qui se trouvent derrière. Un timing assez honorable pour le départ de cette cinquième spéciale ici en Australie. Et on constate tout de suite que la route est encore très humide après les pluies diluviennes dont on a été témoins dans la quatrième spéciale. On va donc se méfier. Ce secteur risque d'être assez piégeur. Et avec les petits et gros dégâts même que l'on a sur l'avant de la voiture, on voit encore un petit peu moins bien avec la prise d'air qui est remontée. Raison de plus d'être bien attentif aux notes de Nicky Grist. Est-ce qu'Alvarez n'aurait pas un problème ? Parce que là, on le voit, il n'est plus sur le chrono. Est-ce qu'Alvarez aurait un souci ? On n'en demandait pas tant pour aller s'imposer. Et effectivement, c'est Muller qui est deuxième devant Morton et de Vriss. Et bien voilà, visiblement pour Alvarez, c'est terminé. On va essayer de ne pas en faire autant et de ne pas casser la voiture. Ça a l'air très très piégeur cette section avec beaucoup d'éléments qui peuvent être fatales en bord de piste. Bah écoutez, on va avoir un peu assez vicieux avec les couleurs de la voiture. On s'est un peu trop accroché à l'intérieur de la route. Quelle couleur magnifique, honnêtement. C'est vrai que graphiquement, il y a des choses qui sont un peu limites, mais c'est quand même très très joli. Passer sous l'hélicoptère. Compliqué, encore une fois, l'épingle. Et avec de Vriss à 15 secondes et Alvarez arrêté, on a gagné ce rallye si on va chercher la ligne d'arrivée au bout de ce dernier secteur. On aura été impérial, mais on aura surtout provité de la chance de nos petits camarades. Et pourtant, la difficulté est identique à ce que vous avez vécu dans le premier rallye. Ou avec encore la 208 qui était très 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 serrée comme rallye. On a gagné je crois que 23 secondes de mémoire. Allez, ne pas se mettre dedans. Allez, un petit coup dans le panneau. Et c'est fait ! Oups, on a fait d'ailleurs tomber dans le fossé. On aurait pu avoir une petite indication. Et on en termine avec ce rallye d'Australie. C'est fait ! Et les résultats de ce deuxième rang de 25 points dans notre escarcelle. Et mettez la barre plus haut. Terminez au moins une spéciale pendant l'épreuve avec un bonus de difficulté de 83%. 83%. Ah bon, visiblement, on n'a pas rempli ce que nous demande notre sponsor principal. C'est dommage. Alors, les comptes maintenant. 98 000 crédits. On passe sans doute au niveau 22. Ah non, même pas. On arrête juste avant. Et on reçoit une Peugeot 205. C'est plutôt sympa pour un éventuel prochain championnat. Et voilà, le point maintenant au classement général de cette saison avec les deux rallies. 50 unités devant donc Morton et Alvarez qui a donc chuté dans la dernière spéciale. Et bien voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière d'Eurthe 4. On se retrouve très vite pour la suite. On va essayer d'apporter toujours un petit peu de variété. Variez les plaisirs parce que certains préfèrent le rallye cross, le land rush ou le rallye à l'ancienne. On va dire ça comme ça. Ou le rallye moderne. Et bien, j'espère que ça vous aura plu. A la prochaine les amis. Et d'ici là, bon amusement en piste. Salut ! Sous-titrage ST' 501